... Hey c'est Keïla Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time Je sais que de base je devais pas trop en faire et tout Mais comme j'ai fait une vidéo qui sera en rapport avec ça Et bien je préférais vous faire l'explication d'abord Et après la vidéo sur comment j'ai guéri de mon infection bizarre au nez En gros c'était il y a un an et demi à ma rentrée Genre j'avais une pote elle s'était fait plein de percines Et je sais pas comme je suis en mouton un peu Et je voulais trop m'en faire aussi Donc j'ai demandé à ma mère si je pouvais me percer le nez On en avait déjà parlé genre 3-4 mois avant Mais j'hésitais parce que je me disais Ouais si je veux pas le porter j'aurai encore le trou Et même ma mère elle l'a et ça me stresse en fait Je supporte pas genre avoir un trou vide Genre si je me perconnais faut que je le garde à vie mon piercing Donc j'ai réfléchi et tout Sauf que là j'avoue je l'ai fait sur un coup de tête Mais bref Mon lycée en gros il était à Jaurès Et pour ceux qui connaissent à côté de Jaurès il y a Stalingrad Et à Stalingrad il y a tous les perceurs Genre pas les perceurs et putain tout ça C'est le genre de perceurs genre vous arrivez vous avez 8 ans Il s'en fout il va vous percer quand même J'arrive juste en argent Et d'ailleurs j'ai fait d'autres percings là-bas Et le nez c'est le seul qui a bugé Mais bon j'ai pas envie de donner des idées aux petites là Qui veulent se percer Donc j'appelle ma mère et tout Je lui ai dit ouais je vais me percer de ça Elle m'a dit bah rentre à la maison chercher l'argent Mon argent Et je prends 20 euros Parce que là-bas faut savoir que c'est archi pas cher Mais en même temps le rapport qualité prix En gros c'est pourri C'est pas pour cracher dedans parce que je me suis percée là-bas Mais c'est les gens qui veulent pas investir dans des percings Qui se percent là-bas en vrai Genre il y a même tatouage et tout Mais s'il vous plaît ne vous tatouez jamais là-bas De toute façon je vais vous expliquer Vous allez comprendre vous même ça va vous dégoûter Donc du coup j'arrive et tout J'attends 5 minutes la dame elle me dit Ouais tu veux te percer où Je lui dis le nez Et elle m'encaisse directe Et donc j'ai payé 15 euros Plus 5 euros parce que j'ai acheté un piercing Genre un anneau avec que j'aurais mis plus tard Et le monsieur il me prend Déjà le détail qui m'a d'abord Voilà quoi C'est les gants qu'il avait mis pour percer les personnes d'avant C'était les mêmes qu'il utilisait pour me percer moi Genre en gros il a ouvert la porte Il avait déjà les gants sur lui Il a touché la porte Il a tout fait avec ses gants là Et il m'a touché Enfin il m'a percé avec les gants Il les a même pas changés genre Alors qu'un vrai perceur il se lave les mains Il met les gants et il sort tout dans le plastique Ces pros là c'était genre C'est des gants sales en fait Limite ça sert à rien Tu mets des gants genre Du coup ça ça m'a un peu genre Dégoûtée du perceur Mais après je me suis dit Vas-y le nez c'est solide Il est épais mon nez Je me suis dit Bactérie tout ça je suis à l'abri Du coup il me dit Ouais tu veux te percer où et tout Je lui dis le nez Il me fait ok En temps normal un perceur tu te perces Il va prendre un stylo Il va te faire tac Il va te mettre un point Et tu vas te regarder dans le miroir Pour savoir si l'emplacement qu'il a choisi Convient C'est pas il prend l'aiguille Il me perce direct J'avais trop le sem Parce qu'en plus mon perceur Je me trouve trop haut Et ça me saoule Et ah oui je voulais dire Que l'aiguille aussi Je sais pas d'où il a sorti Je l'ai pas vu sortir l'aiguille Dans le plastique Je sais pas si il l'a utilisé Bref Mais voilà j'ai rien dit Et normalement un perceur Quand il perce Il te dit Ouais tu dois faire tel et tel soin Tu dois pas utiliser ci et ça Pendant tel et tel temps Il m'a rien dit Il m'a juste dit Si tu veux changer ton perceur Tu verras ici On te le fait tout gratuitement Au bout d'une semaine Il m'a dit Tu reviens d'une semaine C'est bon Genre soir à cicatriser Sauf que les gars Genre un perceur gonné Ça met 1000 ans à cicatriser Genre le mien ça fait Bah deux ans Après ce que je l'ai Il est pas encore cicatrisé Et bref Je rentre chez moi Et tout Toute contente Je le montre aux gens Et tout Et 7 jours après J'y retourne Pour justement mettre l'anneau Et comment Comment vous dire que En gros c'est la caissière La dame de la caisse Qui me l'a mis Genre je lui ai dit Ouais je vais changer mon perceur Elle me dit Il a du monde et tout Il est occupé Donc c'est elle qui me le change Genre elle met même pas de gants Rien du tout Genre elle me le met comme ça Et Elle me le met archi mal Enfin c'est pas qu'elle me le met mal Mais elle m'a fait super mal Genre Vous voyez dans un perceur Il y a une espèce d'armature Et après il y a l'anneau Et ben genre cette espèce d'armature Arma Bref Elle me l'a mis genre Là là Vraiment à l'intérieur du nez Et l'anneau il était là Alors que normalement C'est l'inverse Genre c'est l'anneau Le bout le plus fin Qui est censé être dans le piercing Et le morceau Je sais pas Bref Je sais pas si vous avez compris Mais voilà Et au bout de 2-3 jours Je sais pas Je commençais à avoir des douleurs au nez Mais ça allait Et genre au bout de Une semaine Genre dès que tu me touches là Même si je suis percée là Ça allait me faire mal Genre quand je mettais mes t-shirts Mes pulls J'avais mal Je respirais J'avais mal Je soufflais J'avais mal Je parlais Les appels ça sert à rien Ils sont même pas compétents Donc je suis désolée de dire ça De cracher sur eux Alors que je me suis percée là-bas Partout un peu Mais en plus ma mère Elle regarde Bref J'ai fait d'autres percings là-bas Et tout va bien Mais là vraiment Genre j'ai été choquée De leur incompétence Genre je trouve C'est abusé de Je sais pas T'es au courant Que les maladies Ça se refile Du moment en humain Genre tu me perces pas Avec la même église Que t'as percée Je sais pas Une fille que je connais même pas Enfin bref C'est une parenthèse Et du coup J'attends un peu et tout Avant d'aller chez le médecin Je me dis Ouais ça va passer Ça se trouve C'est je sais pas Mon corps il fait des réactions et tout Sauf qu'un matin Je me réveille Je vais vous mettre une photo là J'avais une boule Genre une grosse boule au nez Encore sur la photo Ça fait petit Mais elle était archi grosse Genre j'étais dégoûtée Parce que du coup Je devais aller en cours Et vous savez Les gens quand vous avez un truc Sur le visage Ils vous disent pas Mais ils vous font comme ça Ils bougent leur yeux C'est trop chiant Genre c'est trop stressant Ça fait que Deux jours après Je vais chez le médecin Et là à partir de là Il y aura un compteur ici On va calculer Parce que moi de base Je me suis percée là-bas Parce que c'était à côté de chez moi Mais en vrai il y a des vraies personnes À côté de chez moi Parce que j'habite à République et tout Mais aussi l'argent Genre payer 15€ pour un piercing Au lieu de 60 Je sais pas Moi ça m'a attirée et tout Donc là maintenant On va mettre le compteur De la somme que j'ai payée de départ Donc 20€ en tout Vu que j'ai payé le piercing Et le perçage Je sais pas si ça dit Bref Donc je vais chez le médecin La consultation ça m'a fait 7€ Vous rajoutez 7€ à ce compteur Ensuite Elle m'a prescrit des médicaments Et tout Et en gros elle m'a dit De ne pas enlever le piercing Parce que bref Pour risquer De toute façon dans l'autre vidéo J'expliquerai Les trucs qu'il faut faire Et pas faire Quand on a un piercing Et elle me prescrit Genre 3 trucs Et en tout J'ai dû Il y avait la moitié Qui était remboursée Ou je sais pas quoi J'ai payé genre 15€ Vous rajoutez 15€ au compteur Ensuite Je mets tous ces produits Et tout Et mon truc Il veut toujours pas partir Genre la boule Elle est toujours là Elle est pas partie Juste J'ai un peu moins de douleur Mais j'ai encore mal Donc là Je me décide de regarder Sur internet et tout Chose qu'il ne faut pas faire Parce que Et je commence à avoir des trucs En mode ça va rester Toute ma vie Je vais mourir avec Je vais avoir une boule Ah non Du coup ça m'a inquiété Et tout Et j'avais vu une fille Qui a dit que Il va aller mieux Genre contacter un père sœur Et tout Pour Qu'il voit ce qu'il peut faire Donc à côté de chez moi Il y a un père sœur Pour ceux qui sont intéressés Genre je sais plus Comment il s'appelle Mais je vous mettrai le nom là Et genre Il est archi compétent Ce père sœur Vraiment Genre Déjà j'arrive C'est la fille de l'accueil Elle s'y connait aussi Genre c'est pas une fille Qui est là pour non Vraiment Elle s'y connait Niveau père sœur Du coup elle me voit Elle me dit Ah t'as peut-être une kéloïde Et tout On va voir si ça peut s'enlever Je vais appeler le père sœur Il va descendre Et genre déjà Le premier truc qu'elle m'a dit C'est qu'en gros Le père sœur que j'ai mis Ouais le père sœur que j'ai mis Le bijou que j'ai mis Il était archi pas adapté A moi Genre enfin C'est le truc qui était Beaucoup trop fin Pour un père sœur récent Et tout Bref Là le père sœur il descend Il me dit Oula Je vous jure que Oula j'avais envie de pleurer Genre Ça m'a archi pas rassurée Après il me dit Ouais on va prendre rendez-vous Pour trois jours Comme ça Je vois ce que je peux faire Mais ça va pas être sûr Que la boule elle part Mais je vais voir Si en gros Tu peux garder ton père sœur Ou pas Et si je peux le refaire Aussi Un autre truc Il a dit que le bijou Je le jette Genre dès que je vais le voir On va le jeter Et je devrais aussi Prendre de l'argent Pour qu'il me rajoute le bijou Bref Ça fait le jour Il arrive tout ça J'étais stressée Je monte et tout En plus C'est pas j'arrive Je vois il y a Marie De Secret Story Genre je regarde pas Mais je sais que c'était elle Et tout Donc je me suis dit Ouais si les stars Elles y vont là-bas C'est que Voilà C'est réputé et tout Et je monte tout ça J'arrive Et comment j'étais stressée Pourtant j'ai plein de percings Je sais ma mère elle va me tuer Elle va me dire Ouais t'es percée J'ai plein de percings Mais lui vraiment Tellement j'avais mal Genre la douleur Elle est Eh je peux pas décrire cette douleur Genre tu parles T'as mal au nez Genre Bref Et là il commence à voir Si en gros on peut faire quelque chose Il me dit ça va Il m'a pas trop mal percée Genre Il a dit qu'il me l'a fait Oh mais ça va Genre c'est récupérable Là il m'enlève mon bijou J'ai eu tellement mal Genre je me rappelle encore de la douleur Genre ça m'a fait trop trop mal Et il m'enlève mon bijou Et là il doit me passer un truc Genre il passe une aiguille Et dans l'aiguille Il y a un petit bout de plastique Je sais pas Genre pour pouvoir passer le bijou après Ça aussi j'ai souffert Il m'a mis le bijou J'ai souffert Et d'ailleurs Genre il m'a mis un bijou C'est pas comme les autres Genre En gros C'est un bijou qui se visse Et qui s'enlève comme ça Pas un bijou que t'enlèves par là Bref Je sais pas si je vous fais un zoom Parce que j'assume pas ce problème Et du coup il met ça Et aussi il me dit Ouais Et j'avais honte Genre les mamiciens Il m'avait dit qu'il avait l'habitude De rattraper le piercing Des gens qui le faisaient à Stalingrad Et tout Donc voilà Il m'avait aussi conseillé De faire des analyses Genre tout ce qui est hépatite Ou je sais pas quoi Et je suis allée les faire Et Dieu merci c'était négatif Et là arrive le moment où je dois payer Alors le bijou il coûte 25 euros Et j'en étais à où ? Ah oui Et là il commence à me dire Ouais le bijou ça sera 25 euros Et le piercing il me l'a fait à 40 euros Rajoutez 40 plus 25 Désolée ma caméra Elle a coupé Qu'est-ce que je voulais dire ? Mais hé Ma caméra aussi elle a pas sumé Elle a vu Chris 107 Elle a dit stop Genre elle a coupé la vidéo Du coup ouais La morale de l'histoire En gros Enfin le message que je voulais faire passer C'était Faites attention aux endroits Où vous vous percez Genre quand je dis endroit C'est le lieu Parce que On est là C'est bien beau de payer 15 euros Et tout On est content tout ça Mais quand il y a des complications Parce que le travail il est mal fait Bah on se retrouve à balancer 107 euros Comme moi je les ai balancés En plus pour moi c'est de l'argent gâché Parce qu'en vrai je voulais pas payer 40 ou 60 euros Mais au final j'aurais mieux fait de payer les 60 euros Et être tranquille Avoir un personne qui cicatrise bien Que là là avoir payé 15 euros Et aller chez le médecin Payer le médecin Payer les médicaments Payer les nouveaux bijoux Payer les Ah non j'ai trop payé là C'est trop Du coup voilà J'espère que la storytelling vous aura plu Que ça donnera L'envie aux gens d'aller se percer Oh mais il me dérange Que ça donnera envie aux gens de se percer Dans des vrais perceurs Et de mettre le tarif Parce que des fois Vaut mieux mettre le tarif Et être Eh bien J'ai plus quoi dire Bref Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz